Générique 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 Bonjour et bienvenue à Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Assiste-t-on à un retour du religieux ? La religion a-t-elle sa place dans la cité ? Est-elle une affaire privée et intime ou politique et publique ? Et la laïcité dans tout cela ? Voilà des questions qui furent débattues pendant deux jours à Bruxelles, ces 29 et 30 janvier dernier, et le centre laïc de l'audiovisuel était là. Sur une initiative de l'Observatoire des religions et de la laïcité, se sont tenues à Excel deux journées de rencontres, conférences, débats, sur le rôle et la présence des religions dans nos sociétés occidentales. Des sociétés qui se veulent séculariser, laïciser, et pourtant, la religion est omniprésente dans l'actualité et les grands débats de notre société. Alors l'idée est venue d'un constat, je dirais. Un constat qui est un paradoxe. On n'arrête pas de parler de la religion, partout. La presse regorge d'allusions à la religion, on parle de violences religieuses dans notre monde un peu en déséquilibre, on parle de religion dans les débats publics, et en même temps, on vit dans une société qui s'est terriblement éloignée de la religion, où on ne croit plus beaucoup, où on ne pratique plus guère. Et donc il y a là un paradoxe que nous voulions interroger. Voilà pourquoi nous avons organisé ces deux journées pour mener des débats qui tentaient de répondre aux questionnements qu'engendre ce paradoxe. Je crois qu'en tout cas, les jeunes sont peut-être un peu dépourvus d'explications dans ce monde complexe qu'il s'agit de comprendre, dont il faut détricoter les fils. Et ils savent que le religieux, et surtout les rapports entre politique et religion, c'est un des éléments essentiels pour tenter de comprendre ce qu'il se passe dans notre monde bouleversé. Ce qui explique sans doute que beaucoup de jeunes soient présents. Pour les jeunes, ces questions sont évidemment fondamentales et que c'était peut-être l'occasion de venir entendre des penseurs qu'autrement, ils n'auraient pas l'occasion de pouvoir entendre sur ces sujets-là. Et donc, beaucoup de religions, pas toutes, et ça prend des tas de formes différentes, mais la forme dominante de ce qu'on appelle le retour de religion aujourd'hui, ce sont les fondamentalismes, avec les valeurs dominantes. Les gens arrêtent de se faire des fausses idées sur certaines religions parce qu'on voit des choses à la télévision qui ne sont pas forcément vraies. C'est un peu une caricature. Ils ne nous montrent que les trucs mauvais, alors que les religions ne sont pas forcément mauvaises. Donc, peut-être changer cette image qu'on a à cause de la télévision, j'ai envie de dire, des religions. Moi, je trouve, oui, justement, que c'est des questions sur lesquelles il faudrait beaucoup plus parler, comme par exemple ici avec des professionnels qui connaissent beaucoup mieux et n'ont pas toutes les réponses à toutes nos questions, mais savent déjà beaucoup plus en parler. On peut le vivre soi-même, on peut le vivre dans notre vie à nous, mais on n'a pas à l'imposer aux autres. Par exemple, si nous, on pense quelque chose, on croit en quelque chose et que quelqu'un croit en quelque chose d'autre, on ne va pas essayer de le mettre d'accord avec nous. Chacun est libre de penser comme il le souhaite. Comme on dit, je ne suis pas d'accord avec ta décision, mais je respecte ce que tu es. Je suis dans cette optique-là. C'est un débat bien. Le sujet, c'est intéressant. C'est un sujet qu'on parle tous les jours. Notamment sur le sujet de l'islam. C'est un débat qui touche plusieurs jeunes d'entre nous et je pense que c'est bien. Ça pourrait intéresser tout le monde et en même temps découvrir chaque question par rapport aux jeunes, quelles questions se posent par rapport à tout ce qui se passe au niveau des attentats, etc., l'islam. Sous-titrage ST' 501 Le retour de religieux, c'est une image qui n'est pas tout à fait adéquate. Il n'y a pas à proprement parler de retour de religieux. Il y a certainement l'arrivée de la question religieuse dans la mesure où ces religions multiples, où les dieux uniques se disputent un petit peu le territoire et où effectivement la question de la religion se pose. Mais la pratique religieuse, c'est-à-dire la question des cultes, se posera de moins en moins. On voit bien que dans quelles que soient les religions, il y a une sécurisation qui est en route, particulièrement chez les jeunes. Encore une fois, ce n'est ni un bien ni un bal. Il y a place pour la religion dans toute société, comme il y a place pour une absence de religion. Je dirais que le spectre doit rester large. La religion a sa place dans la cité. La religion, c'est quelque chose qui colle, je dirais, aux chaussures de l'humanité. Mais l'homme religieux n'est pas totalitaire, n'est pas totalisant. Il y a place pour autre chose que la religion. Et donc, oui, bien sûr, il y a des sujets qui vont nous diviser, qui vont nous séparer. Mais il faut dire aussi que les religions sont dans une situation très ambiguë par rapport à ça. Elles sont coincées entre leurs traditions, entre leurs cultures et la modernité. Combien de catholiques, aujourd'hui, n'acceptent pas le préservatif ou la contraception ? La religion, c'est une théologie. C'est une idéologie. Les religions, entre elles, découvrent qu'elles ne sont plus uniques sur des territoires donnés. Elles sont obligées, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et à l'échelle universelle, de se partager ce territoire, de le partager avec d'autres religions. Elles doivent découvrir ce qu'est la tolérance, sous peine de rentrer dans un conflit ouvert, dans une guerre de religion, sous peine d'obliger à la conversion, qu'elle soit volontaire ou forcée. Mais la proposition de la laïcité est un petit peu plus généreuse que ça. Elle consiste à revendiquer, je dirais, au niveau du citoyen, l'impartialité du pouvoir pour autoriser le régime des libertés, c'est-à-dire toutes les libertés, et notamment la liberté religieuse. On sait que l'Église catholique y est défavorable, mais que vous aussi, vous trouvez que ce n'est pas nécessaire d'inscrire la laïcité dans la Constitution ? Si, je pense que c'est absolument nécessaire. Ce serait une bonne chose. D'abord parce que ça permet de clarifier le débat. Ça donne un signal. Ça n'apparaissait plus tellement nécessaire parce qu'effectivement, notre société, je l'ai dit, s'est sécularisée. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à des postures, des attitudes qui sont effectivement plus traditionnalistes. Et si le culte perd du terrain, les religions n'en perdent pas autant. En réalité, que se passe-t-il ? C'est que les religions sont davantage, aujourd'hui, des affaires de culture que de culte. Et dans ces cultures, nous pouvons voir et nous pouvons assister à des postures extrêmement conservatrices, en matière notamment d'égalité homme-femme. Moi, je pense que c'est un message clair à envoyer au niveau constitutionnel de savoir, c'est un petit peu comme la fontaine de Champagne, si la loi des lois, la loi fondamentale, nous donne une direction, elle nous permettra d'interpréter le tissu législatif subséquent. On est dans une société très sécularisée et en fait, la pratique religieuse diminue, même chez les musulmans, elle n'augmente pas. Par contre, ce qu'on voit, c'est une nouvelle visibilité du religieux. Justement parce que le religieux n'est plus finalement enraciné dans la culture dominante d'aujourd'hui, qui est profondément séculière, alors le religieux, d'un seul coup, se voit et apparaît, je dirais, en contradiction ou du moins en décalage par rapport aux valeurs séculières dominantes. Et quelles que soient les religions, on le voit sur la question de l'avortement, du mariage pour tous, du rôle de la femme, etc. Les croyants aujourd'hui se sentent en décalage par rapport aux valeurs de la société sécularisée. Nos écoles en Belgique, nos écoles à Bruxelles en particulier, sont à l'épreuve de l'expression de la différence des rapports hommes-femmes, des rapports entre religieux et espaces publics. Toutes ces questions sont posées là, auprès de ces jeunes. Ce qu'on cherche aujourd'hui certainement dans les écoles, en dehors des écoles, c'est de faire en sorte que cette incantation théorique soit beaucoup plus pratique, concrète. Qu'est-ce que ça veut dire que la laïcité dans un pays comme celui-ci par exemple ? Eh bien c'est certainement la garantie d'avoir de vrais débats démocratiques comme ceux qui ont lieu aujourd'hui, la garantie de respecter les libertés de l'autre pour peu qu'ils n'aillent pas au-delà d'un certain nombre de limites. Effectivement, l'organisation d'un débat, un débat démocratique, je crois que ça s'organise. Ce n'est pas la foire d'empoigne, l'emporte-pièce ou avec l'inflation idéologique. Non, c'est un débat où effectivement chacun doit pouvoir argumenter, doit pouvoir dire sereinement ses positions, être questionné dans les positions qu'il défend. Et là, deux journées comme ça, ça permet effectivement ce genre de débat. Et je pense que justement, la richesse de la démocratie, c'est de pouvoir organiser ce type de débat. Voilà, c'était un reportage du Centre laïc pour l'audiovisuel sur un événement organisé par l'Observatoire des religions et de la laïcité de l'ULB. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Libre Ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada